Musique L'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, reçu ce matin en audience par le chef de l'État Idriss Débitno, le docteur Hassan Salameh est venu explorer avec le président de la République les voies et moyens des sorties de crise en Libye. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Zensherif, reçu par le président égato-guinéen Thodoro Ebianguema Mbazogo, le chef de la diplomatie tchadienne, était porteur d'un message du chef d'État à son homologue Ebianguema. Reportage à suivre dans ce journal. En sport, formation à la base des arbitres, 35 jeunes dont 3 filles viennent de bénéficier d'une formation d'une semaine qui s'est déroulée à sa, cette initiative, de la Fédération Tchadienne de Football Association. Musique Bienvenue à tous dans ce journal. Le président de la République Idriss Débitno a quitté N'Djaménan ce matin pour Paris. Dans la capitale française, le chef de l'État effectue une visite privée au départ du président de la République pour la France. Quelques personnalités étaient à l'aéroport international à Saint-Diamouz d'N'Djaménan. Il s'agit du Premier ministre Paimi Padaké Albert, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet civil de la présidence et Mme le maire de la ville d'N'Djaménan. Peu avant de quitter pour la France, le chef de l'État Idriss Débitno a accordé une audience à l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye. Le diplomate onusien est venu explorer avec le président de la République les voisins moyens des sorties de crise en Libye. Nommé le 20 juin 2017 par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en sa qualité d'envoyé spécial en Libye, Dr Kassan Saleme est venu ce 4 janvier 2018 à la rencontre du président de la République Idriss Débitno. C'est pour lui expliquer sa mission et recueillir en retour ses conseils éclairés. Depuis sa nomination à ses postes, le politologue libanais Dr Kassan Saleme consulte beaucoup afin de parvenir à réconcilier les frères ennemis libyens. En effet, ce grand pays d'Afrique est en proie à une crise politique aiguë, doublée d'une instabilité et d'une insécurité sans pareil depuis la chute de Muammar Gaddafi en 2011. J'ai eu l'honneur d'avoir une audience avec son excellence, monsieur le président de la République, qui connaît bien la Libye, qui préside un pays voisin de la Libye, qui a des relations multiples anciennes avec la Libye. Et donc c'est une rencontre où j'ai pu bénéficier à la fois de ses conseils, mais aussi de sa grande connaissance du pays et de ses suggestions pour que cette mission réussisse. C'est une mission qui vise à accélérer la stabilisation d'un pays qui est aujourd'hui largement divisé, dont les institutions sont parfois partagées, dont le territoire n'est pas entièrement contrôlé par les forces légales du pays, qui est d'abord une menace pour sa propre population, mais qui depuis quelque temps est devenue aussi une source de soucis légitimes pour ses voisins. Le Tchad en est temps. Le Tchad a des soucis légitimes liés à la situation en Libye. Le Tchad a des aspirations légitimes pour ce qui concerne la stabilisation de ce pays. Et donc cette rencontre avec son Excellence le Président de la République a servi à identifier les obstacles qui sont devant nous pour rétablir la stabilité en Libye et aussi pour identifier les moyens de dépasser ces obstacles et d'accélérer le retour à la normale d'un pays qui a été longtemps dans l'ornière. Pour mener à bien sa mission, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye a sollicité et obtenu l'appui du chef de l'État Idriss Déby-Hitno dans l'accomplissement de sa mission. Docteur Qassam Salémé espère mettre un terme à la crise politique qui s'écoule à Libye par la tenue des élections en 2018. A suivre à la fin de ce journal, la lecture des décrits. Lors de son adresse à la Nation à l'occasion du nouvel an, le Président de la République Idriss Déby-Hitno a proclamé la grande révolution du monde rural pour l'émergence du pays à l'horizon 2030. Décryptage de cette vision du chef de l'État signé Asirana Batigar. 2018, le grand départ de la révolution du développement rural. Le vrai départ, tout porte à y croire puisque le pessimisme n'est pas permis. C'est plus qu'un impératif. Au fond de la fosse, asphyxié, le Tchad éternel qui n'accepte pas la fatalité doit remonter à tout prix et les ressorts pouvant le profilser à la surface se trouvent au monde rural. Notre pays est certes pourvu par la nature d'immenses ressources minières, mais le plié central de notre émergence future repose sur le développement rural. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à travailler sans relâche et de manière opiniâtre à la modernisation de nos systèmes de production. Pour cette grande révolution dont parle le chef de l'État, Idriss Débitno, la volonté d'une seule personne ne suffit pas. C'est la synergie d'action. Et c'est à juste titre que Idriss Débitno engage le gouvernement à travailler de manière opiniâtre à la réalisation de cet ultime objectif. Et en parlant du gouvernement, nous entendons ce vaste système qui va depuis le Premier ministre au chef du village. Chacun doit s'approprier cette vision. Car pour cette révolution, il va y avoir un appui de taille. Le secteur privé, instantanément invité par le chef de l'État, Idriss Débitno, à investir dans l'agriculture et l'élevage. Alors, la question du foncier doit être réglée. Car pour cette révolution dont parle le chef de l'État, Idriss Débitno, il ne s'agit pas d'équiper seulement les exploitants agricoles familiaux au faible rendement, mais d'asseoir un système de production moderne avec des chèques de valeur créatrices, des valeurs ajoutées.